Bonjour Insoumis et Insoumis. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui à votre première convention nationale, mais depuis Tunis, nous suivons avec intérêt tout ce qui se passe pendant cette campagne présidentielle en France. Bien sûr, nous suivons le candidat de la France Insoumise, notre camarade Jean-Luc Mélenchon, dont la notoriété auprès d'une frange importante des Tunisiens et des militants du Front Populaire Tunisien est significatif, depuis notamment ses déplacements à Tunis pour plusieurs événements organisés par le Front Populaire et sa présence aux obsèques de nos deux camarades martyrs, Chokri Milaïd et Mohamed Ebrami. Nous nous rappelons le discours de notre camarade Jean-Luc à Marseille en 2012, quand il a salué, face à la Méditerranée, toutes les personnes qui étaient venues de l'autre côté de la mer. Voilà qu'aujourd'hui, les camarades de notre bout de la Méditerranée vous saluent et souhaitent toute la réussite du mouvement de la France Insoumise et de son candidat. Cette mer, qui est devenue aujourd'hui un mur virtuel contre le monde, est malheureusement un cimetière pour des milliers de réfugiés et migrants. A cause de la pauvreté, du réchauffement climatique et de la guerre. Dans ce climat d'attention, la gauche française doit être partisane de la paix. Une paix ne vient que par la sortie de la France, de l'OTAN, comme vous le proposez dans votre programme. Cette OTAN, qui est une machine de guerre dirigée par les États-Unis d'Amérique, n'a donné comme résultat que l'aggravement des conflits, comme en Syrie, en Irak ou en Libye. Il n'a engendré que la montée d'un certain islamisme radical aux couleurs wahhabites qui a touché nos pays par plusieurs attentats terroristes. Cette campagne présidentielle est décisive, non seulement pour la France et l'Europe, mais aussi pour la Tunisie, car la France est notre principal partenaire économique et le pays qui accueille 700 000 Tunisiens résidents dans notre pays. Dans ce cas, je vous rappelle notre combat commun, consistant à nous opposer à tous les traités inégalitaires, comme le traité de libre-échange entre l'Union européenne et la Tunisie, qui ruine l'industrie et l'agriculture tunisienne. En tant que porte-parole du Front populaire tunisien, je soutiens votre combat contre la monarchie présidentielle française et pour une vraie révolution citoyenne où le peuple prendra vraiment le pouvoir en élisant une assemblée constituante qui va définir les nouvelles règles politiques. Camerade Mélenchon, nous vous souhaitons une belle campagne, vous et les militants de la France insoumise.